Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ma collection de sacs à main. Je me suis mise dans ce décor là, j'espère que ce sera pas à contre-jour et que ce sera pas trop sombre. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur les endroits où je me mets. Devant la bibliothèque c'est sympa quand je parle de bouquins. Quand je suis dans ma chambre le fond est blanc donc c'est hyper simple. Ici c'est un coin sympa de mon appart et je me dis que c'est sympa de filmer ici. Vous avez de la lumière derrière, c'est pas l'idéal mais je pense que ça ira. J'ai mes jolies plantes, je suis dans mon canapé, je trouve que c'est un coin sympa pour vous parler. Donc aujourd'hui je reviens avec mes sacs à main. Je suis vraiment une fan de sacs, j'adore les sacs. J'ai pas l'argent pour m'acheter des sacs de luxe, des sacs premium, ce genre de choses. Et je suis pas sûre que même si j'avais l'argent, je mettrais autant d'argent dans ce genre de sac. Peut-être un, histoire de me faire un plaisir un jour mais pas si systématiquement c'est certain. Donc j'ai pas mal de sacs de boutiques qui viennent de part et d'autre. Je vais vous dire tout ça à chaque fois que je vous présenterai un sac. Je les porte tous beaucoup, je vous expliquerai à chaque sac. Mais en tout cas j'adore ça et chaque sac me sert pour quelque chose en particulier. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais les prendre dans l'ordre dans lesquels je les pioche, je les trouve. C'est parti ! Ok, en tout premier, c'est le sac que j'utilise en ce moment en sac de tous les jours pour aller au boulot. C'est ce sac là, c'est un sac poignet, voilà, je vous montre un petit peu. C'est un sac que j'ai acheté chez Bershka, je le trouve hyper chouette, hyper pratique. Il a une bonne taille, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la taille mais il est pas très grand. Et en même temps il est assez large donc on peut mettre plein de choses dedans. Il a une poche fermée au milieu et je le trouve super. Il a des petits crochets à l'intérieur donc on a une bandoulière et on peut le mettre en bandoulière. Moi je préfère le prendre à la main et je trouve que c'est un chouette sac d'hiver. Moi les sacs noirs c'est souvent mes sacs d'hiver et celui-ci c'est celui que j'utilise en ce moment tous les jours. Pour rester dans les sacs de tous les jours, j'utilise beaucoup cette pochette. Avec une chaîne en bandoulière, c'est une pochette qui vient de chez CEA et elle est toute simple, noire, assez grande. On peut faire rentrer pas mal de choses à l'intérieur, on a une grande poche et c'est hyper pratique. Je m'en sers très souvent là par exemple, vous voyez je suis allée faire des courses rapidement à pied. J'ai mis ça histoire de pas avoir un sac poignet justement, plus mon sac de course ce genre de choses. Donc c'est hyper pratique. La bandoulière, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai, mais la bandoulière a tendance à rouiller un peu. Mais sinon très très bonne qualité du sac en lui-même puisqu'il est comme neuf alors que j'en prends pas forcément soin plus que ça puisque je l'emmène partout. Donc ouais c'est mon sac que je prends un petit peu pour tout faire, pour aller faire des courses, pour aller me promener en ville, pour aller faire du shopping, pour aller à des concerts. Vraiment c'est le type de sac idéal qui se colle à vous et c'est hyper chouette. Maintenant un sac très récent que je n'ai encore jamais porté puisque je l'ai eu pour la Saint-Valentin de la part de mon chéri, mais je l'avais choisi. C'est ce sac-ci. Je n'ai pas de sac beige, de sac un peu nude et je suis tombée dessus. Celui-ci vient de chez Bijoux Brigitte et je l'ai trouvé super beau, super chouette. Attention ça va faire du bruit. Il a une bandoulière chaîne qu'on peut porter en long ou en double à l'épaule. Alors la bandoulière en long n'est pas hyper longue donc ce n'est pas hyper pratique. Je pense que je le porterai davantage comme ça et en tout cas je le trouve super beau. Avoir à l'usage, il faut toujours faire attention avec les sacs clairs pour pas que ça déteigne derrière si on met un jean, un jean noir, ce genre de choses. Donc avoir à l'usage s'il ne s'abime pas trop vite. Mais en tout cas je le trouve trop beau et je suis trop contente. Je vous ai dit que c'était mon seul sac beige mais c'est faux, je viens d'aller en chercher un. Je l'ai acheté cet été et c'est celui-ci. C'est un dupe d'une multi-pochette de chez Louis Vuitton. Mais celui-ci c'est un modèle de chez Steve Madden. Je pense que c'est mon sac le plus onéreux. Et je l'aime beaucoup, donc il a une première poche ici, une chaîne, une deuxième pochette là, tout se défait. Et moi j'aime beaucoup le porter avec juste cette chaîne et cette pochette. Je le trouve hyper sympa comme ça. Mais sinon il se porte avec sa grande bandoulière un peu sport. Je le trouve super beau dans ses tons rose pâle, beige. Je le trouve canon avec les détails dorés. Et il a évidemment normalement le petit porte-monnaie qui vient s'accrocher ici. Moi je l'ai enlevé parce que c'est pas un style que j'aime beaucoup. Donc je l'ai enlevé mais évidemment il est fourni avec. Donc celui-ci c'est mon deuxième sac beige effectivement que j'aime beaucoup et que je porte davantage comme ça avec la première pochette. Seul petit bémol sur ce sac, je trouve que les fermetures éclaires sont dures et que les pochettes s'ouvrent pas en grand, en très grand. Donc c'est pas ouf, c'est pas un sac à mettre tout le temps. Ensuite sac suivant, un sac qui vient de chez La Halle. La Halle aux vêtements c'est ce type de sac là. C'est un sac avec des chaînes. Voilà, on peut le porter pareil, un porté épaule comme ça ou le rallonger, c'est possible. Moi je le porte toujours porté épaule, je trouve que c'est très sympa, ça lui donne un vrai style très mignon. Donc je le trouve sympa, il est matelassé, noir, détails dorés, chaînes dorées. Et ce qui est très cool, c'est qu'il est grand à l'intérieur et en fait on dirait pas qu'il peut contenir autant de choses. Ouais, c'est une belle taille intermédiaire que je n'avais plus dans mes sacs. Donc je suis trop contente de l'avoir. Ensuite j'ai ce sac là qui est un sac Zara. C'est mon chéri qui me l'avait offert pour une occasion particulière. Il est de très bonne qualité, c'est un sac qui est assez rigide, donc qui a des poignets et une longue bandoulière si on veut le porter en bandoulière aussi. Il a une super qualité, il a un revers bordeaux, c'est super joli. Et celui-ci je m'en sers très souvent pareil en sac d'hiver parce qu'il est noir, il est rigide, il va très très bien avec un look d'hiver, un long manteau. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille parce qu'il n'est pas super grand. A la caméra ils me paraissent tous immenses et j'ai l'impression que vous ne voyez que des cabas, mais pas du tout. Je suis une grande adepte des petits sacs et celui-ci c'est un sac moyen. Je ne sais pas comment vous rendre compte un petit peu de la grandeur de ce sac, c'est comme avec le premier. Il paraissent immenses à la caméra alors qu'en fait ils ne sont vraiment pas très grands. Donc voilà ! Celui-ci c'est un de mes sacs préférés malheureusement qui a mal vieilli mais ça fait très longtemps que je l'ai. Ça fait bientôt 9 ans que je suis avec mon chéri et c'est un des premiers cadeaux qu'il m'a offert. Donc ce sac a presque 10 ans. Donc voilà ! C'est un sac Galerie Lafayette qu'il avait acheté lui-même et je le trouve magnifique. Il a une forme un petit peu cartable avec des détails dorés et une longue bandoulière évidemment pour pouvoir le porter en bandoulière. C'est un sac que j'ai énormément porté, que je continue de porter tous les hivers. Je l'adore ! Il est super pratique, il a une petite poche ici et après une grande poche où on peut mettre quand même pas mal de choses tout en gardant sa forme. Donc il est super chouette. Par contre, il commence vraiment à rendre l'âme et ça me brise le cœur parce que j'ai une attache toute particulière à ce sac. Mais vous voyez, il commence à partir en lambeaux. Donc voilà, je suis très triste mais ce sac, je l'adore. C'est vraiment un de mes sacs chouchous. Il a une très grande valeur sentimentale pour moi. Et en même temps, c'est un sac que j'aurais clairement pu acheter de moi-même dans un magasin et que j'ai tellement porté pendant toutes ces années. Donc je l'adore et je vais le garder évidemment. Ici, j'ai un sac H&M. Alors, il est tout froissé, tout plié parce que je m'en sers peu finalement. C'est un grand sac H&M. Pour le coup, lui, ça fait comme un grand caba. Je l'avais acheté pour la fin de mes études, je crois, quand j'étais en master. Parfois, j'avais mon ordinateur à prendre et je le prenais dans ce sac-là. Je l'ai vraiment acheté à cette fin-là parce que, comme je vous disais, j'étais une grande adepte des grands sacs quand j'étais au début de mes études. Et puis au lycée, évidemment, quand on a tous nos cours à mettre dedans. Mais une fois débarrassé des cours, moi, j'aime bien les petits sacs en mandoulière. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. On a les mains libres, c'est cool. Et du coup, je ne porte plus beaucoup ce genre de sac. Celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est assez pratique si jamais j'ai besoin d'aller quelque part et de le remplir. Disons qu'en avoir au moins un, c'est cool. En plus de ça, il n'est vraiment pas très abîmé parce que je l'avais acheté sur la fin de mes études. Donc, il n'a pas beaucoup, beaucoup servi. Donc, celui-ci, c'est un H&M. Et le dernier sac noir, c'est un tout petit sac que m'a offert une amie que j'adore. Marie, si tu passes par là. C'est un sac qui vient de chez CEA, qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Et je le trouve absolument trop mignon. C'est un tout petit sac. Comme vous voyez, il a une forme un petit peu spéciale. Et donc, il a une grande bandoulière. C'est super pratique. En plus, comme je vous disais, j'aime bien ne pas prendre grand-chose dans mes sacs. Et là, mon téléphone rentre en hauteur. Un petit porte-carte rentre. Mes clés rentrent. Donc, vraiment juste ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin de plus. Et c'est un sac parfait, pareil, pour aller, par exemple, se balader quand je vais me balader en forêt ou dans la nature avec mon toutou. C'est un sac parfait. Je n'ai besoin que de ça. Après, sinon, j'ai tout dans les poches. Et c'est trop chouette. Je le trouve beaucoup trop mignon. On en a fini avec les sacs noirs. Place à la couleur, maintenant. J'ai deux sacs à vous présenter qui viennent de chez Primark. Voilà, Primark, c'est un petit peu le diable parce que c'est tellement peu cher. Et on a des choses tellement chouettes que c'est toujours très tentant. J'avais acheté à l'époque ce sac-là. Je le trouve trop mimi. Il me paraît géant à la caméra alors qu'en fait, il est tout petit. C'est trop bizarre. Il n'est vraiment pas grand, je vous assure. Donc, c'est un sac jaune, complètement jaune. Et il a une grande, grande bandoulière pour mettre en bandoulière, évidemment. Il a un petit peu des teints derrière avec des jeans noirs, ce genre de choses. Mais ce n'est pas hyper choquant et honnêtement, de la part d'un sac Primark, ça ne me fait pas trop mal. Ce n'est pas comme avec les sacs beiges qui ont coûté plus cher. Mais celui-là, ça ne me dérange pas du tout. C'est un sac très pratique que je sors toujours en été parce que le jaune, le soleil, c'est trop chouette d'avoir ce genre de couleur-là. Pareil, il est petit, mais en même temps, je mets suffisamment de choses. Mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, c'est vraiment mes essentiels. Je n'ai pas besoin de plus. Mes lunettes de soleil, l'été, je les ai sur la tête. Donc, ça fonctionne très bien et je le trouve trop chouette. Le deuxième sac Primark que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un sac camel, un petit peu marron. Je le trouve trop trop mignon. Il a globalement la même taille que le jaune, donc il n'est pas très grand. Ne vous méprenez pas, encore une fois. Il est vraiment petit. Il a une grande bandoulière tout pareil. Et lui, il a encore plus de contenance que l'autre. Il est vraiment assez grand. Donc, je l'adore, je le trouve trop chouette. Je ne le mets pas super souvent parce que malheureusement, c'est la qualité Primark. Et en fait, le fil, je ne sais pas si vous pourrez voir, est un petit peu en train de se barrer ici. Et j'ai peur qu'un jour, ça tombe et ça se casse et je ne puisse plus le porter. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse pour réussir à les remettre ensemble. Je ne suis pas très douée en couture ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait que si vous avez des conseils pour pouvoir réussir à récupérer ce petit bout, n'hésitez pas à me dire que je puisse encore porter très longtemps ce sac-là. Ensuite, j'ai un sac rouge que je porte très souvent à Noël. Je l'adore ce sac, je le porte très souvent l'hiver et à l'automne notamment. Je trouve qu'il est très chouette. Il a pareil, c'est vraiment ma taille de prédilection. Vous voyez, c'est vraiment quasi la même taille. C'est tout petit, ça contient pile ce qu'il faut et en même temps, c'est coloré, c'est pas très cher. C'est trop chouette quoi. Moi, j'adore ce type de sac. La bandoulière comme d'habitude et celui-ci, il vient de chez CEA. Ça, c'est un sac qui vient de chez SHEIN. C'est ma soeur qui avait vu que je l'avais repéré sur le site et qui me l'a offert pour une occasion particulière. Et donc, je le trouve trop beau. Je le mettrai souvent en hiver. Je le trouve magnifique. Il est vraiment comme ça en espèce de damier. Et il a des fils un petit peu brillants à l'intérieur. Je ne sais pas si vous réussirez à voir, mais en tout cas, c'est trop trop joli. Il est magnifique et tout petit. Et enfin, le dernier. Oui, j'en ai beaucoup. C'est un sac qui vient de chez PARFOI et que j'adore. Je l'avais acheté quand j'étais avec ma meilleure amie, Lauriane. On était allé faire un tour chez PARFOI et j'avais craqué sur ce sac qui était en promo, je crois. Je le trouve super sympa, super beau pour le printemps. Je trouve qu'il est trop trop beau. Il a des couleurs un peu douces et il a une matière un peu tissée. C'est très joli. Et c'est un sac qui est un petit peu plus grand que les précédents. Là, vous avez sa bandoulière à l'intérieur. Il est d'une qualité, évidemment, supérieure à celle de Primark, etc. Mais c'est un sac, oui, un petit peu plus grand. Si je dois vous montrer la comparaison. Voilà, il est un peu plus haut. Mais en tout cas, je l'adore et au printemps, je le trouve incroyable. Et je le porte à l'épaule, mais long. Un porté épaule tombé. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc celui-ci, c'est le dernier que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'avais évidemment plein d'autres sacs qui, au fur et à mesure du temps, j'ai dû jeter. Ou qui sont trop abîmés maintenant. Donc je m'en suis séparée. J'ai aussi deux sacs à dos qui sont un petit peu stylisés. Pas des sacs à dos d'école. Mais ils viennent tous les deux de chez Primark. Et ils sont super sympas. Du coup, voilà pour tous mes sacs. Je suis consciente que j'en ai beaucoup. Mais je les porte tous. Vraiment, je fais un gros turnover de sacs. Mais vous voyez, là, ne serait-ce qu'en trois jours, j'en ai porté trois différents. J'ai vraiment en ce moment celui-ci que je porte tous les jours pour aller au boulot. Mais ça ne va pas tarder à changer puisqu'il fait super beau dehors. Donc je ne vais plus avoir envie de mettre du noir. Je vais avoir envie de mettre la couleur. Donc voilà, d'un jour sur l'autre, je peux tout à fait changer de sac. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. En plus, j'ai peu de choses dans mon sac, comme je vous le disais. Donc c'est très facile de changer. Voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez vu un petit peu tout ça. Donnez-moi vos avis sur mes sacs. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous aimez dans les sacs. Voilà. Moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501